Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Monsieur Ed ! La vache s'en fait du monde ! Vous allez bien ? Ok, comme il l'a dit, je m'appelle Ed, mon vrai nom c'est Edgarive, mon nom je suis nantais, et ce soir je ferai la première partie de Jeff Panaclock. Merci beaucoup, alors moi on m'a dit que pour être humoriste il fallait essayer de se montrer original, marquer la différence. Apparemment c'est important, donc je ne vous salue pas, je ne vous dis pas bonsoir, ça commence bien, c'est vachement insolent de ma part, c'est vrai mais figurez-vous que moi, en fait je ne dis bonsoir aux gens où je ne les salue que lorsque je suis mal à l'aise ou que j'ai créé un malaise dans une salle, voilà. Bonsoir. Je m'intéresse beaucoup à la notion de communication parce que je trouve qu'elle a pris une place primordiale dans le monde dans lequel on vit, on communique de plus en plus, est-ce qu'on en fait trop ? Je ne suis pas sûr parce que moi l'expérience m'a appris que marteler une information, ça impacte toujours les gens d'une manière ou d'une autre. Ok, quand McDo sort un sandwich, vous avez la pub à la télé, des affiches 4 par 3 dans la rue, ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, tu finis par croquer dedans. « Moi je suis black, j'adore le poulet, tu me diras « Hey, quel est le rapport ? Calme-toi. » Elle commence sur nous ces phrases par « Oui, c'est ça et mon cul sur du poulet. » « Oui, c'est ça et mon cul sur du poulet. » Ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, j'ai fini par croquer dedans. Bien communiquer, c'est également apprendre à faire gaffe à ce qu'on dit. Et de ce point de vue-là, je suis invité à l'amour de la langue française parce que je trouve qu'en français, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut aux gens. Ce qui compte, c'est la manière dont vous tournez les choses. Et je dis pour ça, le point des mots est important, mesdames et messieurs, le point des mots est capital. C'est vrai. On dit à une jeune fille qu'on est sur le point de quitter « Clotilde, je me bats. » « Oui, avec ta sœur, c'est mon côté collectif, oui. » « Non, on lui dit « Clotilde, je te quitte, mais rassure-toi, ça reste dans la famille. » Et ça marche aussi en famille, à la question « M'aimes-tu ? » Ma mère a toujours répondu « Ah bon ? » « Pourquoi tu penses ça, fiston ? Parce que je t'ai mise au monde ? » « Je vais te dire une bonne chose. » « Vois-tu, l'accouchement, c'est exactement comme la constipation. » « Une fois que tu es évacué, tu regardes pour le principe, mais ça, c'est juste parce que tu en as chié avant. » « Bonsoir. » « Alors je reste quand même quelqu'un d'assez romantique, je tiens à le préciser après une blague comme celle-là. » « Si, si, la poésie je maîtrise. » « La semaine dernière, j'ai fêté mes deux ans de relation avec mon ex-copine. » « Ça veut dire à quel point j'ai été performant. » « Pourtant, je m'étais impliqué pour l'occasion, je lui avais offert un beau rubis, une très belle pierre. » « Ça lui a tellement plu que le soir même, on a fait l'amour. » « Et moi, au matin, encore porté par la ferveur et les émotions de la veille, j'ai voulu retenter ma chance, vous voyez. » « Elle m'a dit quoi, mon chéri, encore ? » « Elle dit oui, ma chérie, une pierre, deux coups. » « Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est capital, mais le point des mots varie selon la culture. » « Moi, par exemple, j'ai une mère européenne et un père africain, comme on pourrait l'imaginer. » « Et lorsqu'on se prenait dans la rue et que ma mère voyait un homme extrêmement bien vêtu, elle allure parfaitement soignée, elle me disait, « Fiston, regarde, ça, ça, c'est un beau mec. » « Mon père, l'Africain, sur la base du même constat, elle me disait plutôt, « Hé, Fiston, regarde, ça, là, ça, là, c'est un gros pédé, hein ? » « Bonsoir. » « Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est... » « Alors, la réponse, c'est capital, c'est normal de ne pas l'avoir du premier coup. » « J'ai envie de voir ce que ça fait aux Zéniths. Vous êtes l'église américaine et moi, je suis le prêcheur. » « Vous allez voir, c'est vachement stylé en collectif. » « Le point des mots important, mesdames et messieurs, le point des mots est... » « Rendez-vous compte, frères et sœurs. » « Il y a certains mots qui, une fois assemblés, ont constitué des phrases tellement lourdes qu'elles ont marqué nos esprits à jamais. » « La proche, c'est que ce soir aux Zéniths, sans même qu'on soit concertés, vous allez réussir à compléter les phrases dès que je vous ferai signe. » « Vous êtes prêts ? » « Vous êtes prêts ? » « Yes, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour... » « Yes, ça marche aussi en anglais. » « Yes, et ça marche aussi en allemand. » « Oui, j'aime bien embarquer les gens pour les rouler à la fin. » « Kiriko est taquin. » « Hit, merde. » « Et puis, je joue souvent le skate dont tu as des réactions diverses dans la salle. » « En général, tu as le mec qui se fait prendre. » « Tu me diras, c'est voulu, c'est un piège, ok. » « Mais qui est tout de même vachement inquiétant par ce qu'il dit avec ferveur, quand même. » « Du style, yeah ! » « Non, non, monsieur. » « T'as l'opposé, celui qui malheureusement a eu de la grande famille déportée. » « Rrr ! » « Ouais, il a une réaction un peu vive, celui-là, surtout par les temps qu'il court. » « En même temps, à sa décharge, je veux bien reconnaître qu'elle était un petit peu osée, ma dernière blague. » « Voilà. » « Surtout que, pour ce qui est du poids des mots, le mec dont je vous parle, il était un petit peu au régime. » « C'était un régime très spécial qui demandait beaucoup de concentration. » « Laisse pas une chance, laisse pas une chance. » « Le régime du camp, ça vient de là. » « T'as noté l'ascenseur émotionnel sur la vanne ou pas ? » « Au début, viens, on se barre la fin, non ? » « Bien écrit, bien écrit. » « Le poids des mots important, mesdames, messieurs. Le poids des mots est... » « Non, primordial. Je vous l'ai dit, j'aime bien faire des feintes. » En revanche, le poids des mots varie bien selon la culture. En Europe, on dit d'un homme qui se tape une centaine de meufs par an que c'est le fils spirituel de DSK. On a fait qu'on dit « Eh ! Mais le gars là, il a réussi ! » En Europe, on dit lorsqu'une femme se tape une centaine de mecs par an que c'est une femme libérée. On a fait qu'on dit « Eh ! Mais c'est une vraie chaudière ! » En Afrique, on dit lorsqu'un homme noir prend le pouvoir aux Etats-Unis d'Amérique, « Obama, eh ! Obama ! » En Europe, on dit « Tant que ça n'arrive pas chez nous... » « Ouais, elle est bien, tu peux rigoler aussi, ouais ! » Le poids des mots important, mesdames et messieurs, le poids des mots est « J'ai foutu la merde ! » « Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? » Non, mais c'est vrai, capitale, primordiale, vous me direz, on peut se poser la question, ne serait-ce que dans la mesure où on peut jouer avec les mots. Et le meilleur moyen pour vous d'en faire l'expérience, c'est d'écouter l'histoire de mon ami Karl. Une histoire que je vous raconterai en musique et que j'ai modestement intitulée « Le slam de Karl ». Maestro ? Putain, bien brûlé en plus. Bien. Mesdames, messieurs, mon ami Karl est Karl-Heure. Et Karl me dit toujours « Aide, l'heure, c'est l'heure. » Et l'heure du quatre-quarts sonnant, c'est-à-dire quatre heures et quart, Karl, mon ami les quinquagénaires, me clame alors qu'être célibataire, c'est précaire. Sur le net, il fait la rencontre de Claire. En tout cas, la connexion est forte, c'est clair et net. Tu peux rigoler, c'est prévu. Claire est électricienne, au rayon de pâtisserie d'une grande enseigne de supermarché. En Claire, Claire éclaient les éclairs et le clair. Au terme d'une discussion endiablée, Claire a l'air super. Et Karl, légendaire solitaire et désireux de parfaire sa technique de palpation mammaire et de devenir locata de sa cage à ouvre sans compte de partie tarifaire. Il se donnait un rendez-vous sous un lampadaire, rue Voltaire, mais voilà. Il s'avère que Claire est en fait une grand-mère grabataire qui a l'air glaciaire avec un bol de glaire. Ah, vous avez l'image, hein ? Kirikou est taquin. Bonsoir. Karl s'est fait berner par la bernique. En clair, c'est un voyant clair qu'il est devenu clairvoyant. Noir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez-en encore un peu. Je vous ai bien chauffé, Nart. Super, je m'appelle Edgar-Yves Monou, donc j'ai une passe Facebook, c'est Edgar-Yves Monou, voilà, tu tapes Edgar-Yves Monou, c'est moi, voilà. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, me liker, voilà, je vous filerai des bananes, je suis gentil. Donc, voilà, voilà, je viens de la compagnie du Café-Théâtre, voilà, je joue régulièrement à la compagnie du Café-Théâtre, allez sur leur site, trouvez mes dates et venir voir mon spectacle. J'ai faim, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?